Il est parti rejoindre les étoiles. Mardi 27 juillet 2021, Jean-François Stévenin est en effet mort à l'âge de 77 ans. C'est son fils Sagamore Stévenin qui a annoncé la triste nouvelle en déclarant, il est décédé à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu. Si les causes de sa mort n'ont pas été révélées, l'acteur et réalisateur a laissé un grand vide dans le monde du 7ème art. Une chose est sûre, il est parti rejoindre l'un de ses amis chanteurs, Johnny Hallyday. Car oui tous les deux étaient très proches. D'ailleurs, quand le défunt rockeur s'était essayé à la comédie, Jean-François Stévenin n'avait pas hésité à lui donner son avis. Tu devrais arrêter Johnny Hallyday parce que les fans ne voulaient pas le voir au cinéma, ses films faisaient seulement 200. 000 entré, il voulait le voir sur scène. Tu devrais aller en Australie, te faire appeler Jean-Philippe Smet, tu vas te retrouver avec Chuck Norris il adorait les trucs américains, et tu fais une carrière. Lui a-t-il balancé. Mais Johnny Hallyday n'avait que faire. En se confiant à sa femme Laetitia il avait déclaré, il y a le petit ours qui m'a dit que je ne ferai jamais une carrière au cinéma, comme le rapporte BFN Télévision. C.I.S.T. donc ainsi que Johnny Hallyday surnommé Jean-François Stévenin. Jean-François Stévenin, quoi-t-il ressentit à la mort de Johnny ? C'était attendu. Il est parti, je suis soulagé pour lui. Je l'ai revu très fatigué. Je savais que c'était cuit. C.I.S.T. une délivrance. Malheureusement, il a vécu un enfer d'un an. Je l'avais rencontré en 1969 au Palais des Sports. J'étais assistant sur la production au Théâtre Saint-Martin. Johnny était venu. Avec confié Jean-François Stévenin, toujours dans les colonnes de BFN Télévision. Voici saisonn. Jerente. La часть sur la construction au Théâtre Saint-François Stévenin. Sous-titrage Société Radio-Canada